Salut les balleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis encore avec Mathieu et Sacha du camp High5 Basketball. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne plus faire de marcher au basket. On a deux joueurs qui, au début du camp, faisaient pas mal de marchés et qui ont corrigé ça. Donc ça va être un très bon exemple pour vous. Alors le problème des jeunes joueurs, ceux qui ont commencé le basket dehors, c'est qu'en fait, ils font souvent des marchés de départ. Les marchés de départ, c'est par exemple faire ça, lever son pied de pivot et dribbler. Ça c'est un marché. C'est un marché parce qu'on ne peut pas, une fois qu'on a bougé un pied, l'autre est le pied de pivot, on ne peut pas lever le pied de pivot puis dribbler. A partir du moment où le pied de pivot est levé, il faut que le dribble soit enclenché avant. Donc en fait, l'astuce, c'est donc de dribbler juste après avoir posé son premier appui, comme ça, et partir, ou poser le dribble en même temps que l'appui pour être sûr qu'il n'y ait pas de marché. Donc là, on va le travailler de deux manières différentes. On va travailler les départs aussi, les départs en dribble. L'exercice pour le travailler, c'est le suivant. Je me déplace, la passe, donc quand je reçois la passe, je reçois la passe sur le côté, sur un pied. Ce pied qui est au sol sera le pied de pivot. Et quand je pose le deuxième appui, je me resitue face au cercle. Ensuite, on enchaîne avec un départ croisé. Donc le départ croisé, il se fait avec le pied droit qui va de l'autre côté. On croise. Et du coup, je pose et je dribble avant d'y aller. Ouais. Pourquoi pas. Les appuis, c'est bien, sauf que t'es parti comme ça, comme ça. Moi, je préfère que tu fasses ça, que tu fasses au cercle. Ensuite, j'y vais. Hop. Ouais. OK. Vous allez le faire encore deux fois comme ça. Ouais. Va bien tout de suite vers l'avant et pas trop sur le côté. OK. On va ajouter une difficulté. Moi, je vais défendre. Donc en gros, je vais faire le défenseur. Ce que je leur avais dit pendant le camp, à la réception de la balle, si le défenseur ne sort pas, je ne pars pas. Parce que si Mathieu, tu défends. Si le défenseur reste là et que moi, je drive, je viens vers lui. Ça n'a aucun intérêt. Donc en vrai, ce que je dois faire, c'est que je regarde le cercle. Donc je reçois la balle. Mon premier réflexe, c'est de regarder le cercle. Là, il va sortir sur moi. Et une fois qu'il sort vraiment sur moi, parce que là, je peux y aller. Et une fois qu'il sort vers moi, là, je peux faire mon départ croisé. OK ? C'est ça la variante. L'autre variante, c'est ça aussi. En tant que défenseur, je vais avoir soit les mains en bas, soit les mains en haut. Si j'ai la main en haut, la main en haut, sors sur moi la main en haut, de l'autre côté du coup. Ouais. De l'autre côté, moi, je passe en bas. OK ? Si tu as les mains en bas, s'il a les mains en bas, moi, je passe par le haut. OK ? Moi, j'arrive. OK. J'avais la main en haut, il passe par le bas. Ça n'a pas fait... Enfin, si, tu as fait un départ croisé, mais là, alors que normalement, toi, tu es censé faire ça, ça. Ouais. OK. Le haut. OK. On fait encore un passage ? OK. On va le bas. Un dernier passage pour Sacha. OK. OK. Maintenant, on fait la même chose, mais en départ direct. Donc, le départ direct, c'est je prends, je pivote, mais au lieu de partir comme ça en croisé, je vais partir comme ça directement. Donc, je veux un appui large au départ. OK ? Un appui large pour casser les appuis du défenseur. L'astuce, c'est ça. Le but, c'est que moi, sur mon premier pas, j'aille là en dessous. J'aille là en dessous, j'aille attaquer vraiment ton appui. J'attaque ton appui et limite, ce que je peux faire, c'est de le contrôler ici. Parce que ce move-là, les arbitres, ils ne vont pas le voir. Et ça, c'est une astuce aussi de pro, c'est de partir là, large et de partir comme ça. OK. OK. Pause son dribble un peu avant. J'ai l'impression qu'il y a marché, mais je ne suis pas sûr. Vas-y. Ouais, super. C'est bien. C'est bien. C'est pas mal du tout. Là, c'est bon. Là, c'est bon, mais du coup, ton appui, il est passé l'heure au départ, mais c'est pas mal. On va juste changer pour voir si tu le fais mieux de l'autre côté. C'est mieux de ce côté. C'est mieux. C'est vraiment parce que tu n'as pas l'habitude de partir là. De ce côté-là, c'est mieux. C'est bon. Alors, c'est vraiment une erreur que font quasiment tous les débutants. Et c'est pour ça que même aux entraînements, quand il y a des tirs, moi, je préconise que les joueurs ne fassent jamais de marché. Je ne veux jamais voir des joueurs qui marchent comme ça parce qu'ils font des marchés tout le temps. En fait, ils prennent une habitude. Donc, même quand je fais un entraînement, je prends le réflexe de toujours engager mon dribble avant de lever mon pied de pivot. Et il faut travailler les départs en dribble des deux côtés. Là, on a vu départ croisé, départ direct. C'est une chose à travailler régulièrement. Et quand ça va rentrer, ça va être automatique. C'est ça le but. Que ça devienne automatique. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better At It Basketball. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501